Bienvenue dans ce livre de la suite, on est ensemble jusqu'à 21h, toujours avec Natacha, Victor et Eva. C'est une émission qui va réveiller l'animal qui sommeille en vous, avec le plus félin des acteurs français, Romain Duris, à l'affiche du film Le règne animal, sorti cette semaine, réalisé par Thomas Caillé, qui sera aussi notre invité. Lui est une bête de scène. Manu Payet vient nous présenter son nouveau spectacle, Emmanuel Dehant, tourné dans toute la France. Une autre Emmanuel, Emmanuel Pouidebas, nous rejoindra. C'est l'une des plus grandes spécialistes de l'intelligence animale. Elle nous raconte ses plus belles rencontres avec les animaux. Nous accueillons Manu Payet, Romain Duris et Thomas Caillé. Bonsoir ! Bonsoir ! Enchanté ! Ravie de vous recevoir ! D'accord ! Bonsoir ! Vous restez en salé ! Enchanté ! Bonsoir ! C'est le film qu'il faut aller voir au cinéma ce week-end, Le règne animal de Thomas Caillé avec Romain Duris. Manu Payet, votre spectacle, Emmanuel Dehant tourné, vous serez à l'Olympia le 9 décembre. Thomas Caillé, Romain Duris, Manu Payet, j'ai une question à vous poser. Quelle est la part de vous qui est la plus animale ? Vas-y Manu ! Bon bah moi ! Écoutez, la part de moi qui est la plus animale, je dirais que c'est la part gourmande. Ça veut rien dire ! Bah si, je suis très très gourmand, je vais pas vous dire que vous voulez quoi, qu'on voir qu'on aille vraiment dans ce que vous voulez que je réponde. Bah non mais l'animal parfois il est glouton, moi je suis glouton, voilà. Pour Romain ! Ok ? Moi ce serait l'instinct je pense, l'instinct, je crois que je m'en sers beaucoup, ouais, dans mon métier mais pas que, et ouais. Ouais, ça vous va bien ? Thomas ? Le désir ? Globalement, je ne sais pas toutes les formes de désir. On se demande si on a eu raison de vous réunir tous les trois, on va voir si ça matche entre vous, comme sur les sites de rencontres. C'est le match match pas des Maroc. Fin du suspense, la réponse c'est oui, je vais essayer de vous le prouver. Votre histoire commune à tous les trois, elle pourrait se résumer en un personnage, c'est celui de l'oiseau du règne animal parce qu'il symbolise la liberté et qu'à mon sens, vous êtes tous les trois des êtres épris de ce sentiment de liberté. Mais cet animal, il s'incarne aussi dans un corps et votre film, Thomas Caillet, en tout cas à mes yeux, est un ballet, une immense chorégraphie au cœur de la nature où les corps des hommes se mêlent au corps de ces créatures et cette importance du corps, eh bien elle est omniprésente chez vous, Romain Duris, dans votre filmographie. Ça peut paraître presque étrange de dire cela mais à mon sens, vous êtes un acteur corporel. Alors parfois, le costume vous offre une seconde peau, on peut le voir dans Les Trois Mousquetaires, Une Nouvelle Amie ou encore la série Vernon Subutex. Mais qu'importe le costume, au fond, parce que votre corps est en mouvement, votre corps danse et en permanence. Alors au rythme de Dirty Dancing, dans l'Arnaqueur, dans la peau d'un ancien danseur du Lido, dans Paris ou sur un air de jazz, en attendant Bojangles. Pour chaque rôle, dites-vous, vous pensez à la danse. Alors peut-être, vous verrez-t-on un jour dans la peau de Nourayef. Une chose est certaine, ces corps, vous aimez les dessiner, les érotiser, même parfois. Et peut-être que vous auriez pu concevoir finalement l'affiche du spectacle du premier, Emmanuel 1, Manu Payet, un corps nu sur le fauteuil d'Emmanuel. Manu m'inspire, oui. Surtout nu. Surtout nu. Un corps nu, Manu Payet, pour une affiche de spectacle. Mais c'est un corps qui danse aussi, on vous a vu à l'ouverture de la cérémonie des Césars. Un corps qui bouge sur un Sega au début de votre spectacle, Emmanuel 2. Et un corps vieillissant également, mais c'est vous qui le dites, Manu Payet, 47 ans, des lunettes, quelques douleurs. Mais vous en jouez, vous en jouez. Et je suis toujours stupéfaite de la façon dont vous occupez la scène pendant plus d'une heure et demie. dans un décor totalement minimaliste. Vous esquissez même quelques pas de danse sur Jimmy Roquay. Un air que vous chantez. Et ça, vous adorez chanter. ... Ou bien es-tu resté tranquille ? Ouais, je crois. À des kilomètres, à l'amour. Oh oui ! Je sens bien que tout est fragile. Pourtant, c'est du cas, chaque seconde. ... Le monde reliait à nos filles, nos petits nombrils. Oh oui, Manu Jo ! ... 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 de donner comme ça, d'être là physiquement, danser sûrement, ça doit être fou. On a adoré en tout cas le règne animal qui est en salle, qu'on peut aller voir ce week-end, qui résonne tant avec notre époque, avec la pandémie mondiale qu'on a vécue, avec le défi écologique aussi qui est tellement présent. C'est l'histoire d'une nouvelle épidémie qui transforme les hommes en animaux. C'est très progressif, certains mutants, Eva l'a dit, sont mi-hommes, mi-oiseaux. Il y a aussi un personnage qui est mi-femme, mi-poulpe. Et ça pose une question, comment les humains vont réussir à cohabiter avec ces nouvelles créatures. C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on ne comprend pas tout. C'est ta mère, Emel. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer ? Il faut me faire confiance, on va la retrouver. Là, là ! Les recherches commencent à peine, ça va aller. Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir. Maman ! Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça ? C'est un film sur la nature qui reprend ses droits avec un message fort, il faut apprendre à désobéir. Est-ce que c'est le Covid qui vous a inspiré ça ? On avait commencé l'écriture un an à peu près avant, mais effectivement, il y avait des passerelles, des ponts qui étaient troublants entre la période qu'on a vécue juste quelques mois après et ce qu'on était en train d'écrire. Apprendre à désobéir, c'est tout le chemin que fait votre personnage, Roman Duris. Oui, il essaie en tout cas de s'en sortir et de protéger son fils et de ne pas suivre parfois les facilités de la société. C'est-à-dire quand il y a différents, on parque les différences dans des zones et nous, on reste à vivre tranquillement notre quotidien. Lui, il essaie d'être actif et de se battre contre ça par amour et par protection des gens qu'il aime et parce que lui, il a peut-être plus d'ouverture d'esprit, il est en tout cas plus tolérant. Et il aime même presque, à la fin du film, être une créature à son tour lui aussi, justement parce qu'il est attiré par la nouveauté en fait. Il y a un des rôles centraux, c'est l'homme oiseau fixe incarné par Tom Mercier. Comment avez-vous fait, on va regarder les images, pour que ce soit aussi réaliste ? Ce ne sont pas que des effets numériques ? Alors non, on est parti de son corps, on est parti de Tom et de ce qu'il pouvait proposer. Donc il y a eu une période très longue d'observation des oiseaux, d'imitation des oiseaux. Puis après, il a exploré sa propre façon de devenir une créature, de trouver son propre animal. Il parlait en oiseau ? Il s'est entraîné avec des chanteurs d'oiseaux et pendant la prépa, il a carrément arrêté de parler. Donc pendant tout le tournage, il parlait différemment. En tout cas, il communiquait avec un langage d'oiseau. Et vous le compreniez ? Non, pas du tout. J'étais gentil et je sentais qu'il était habité. Donc j'étais très respectueux du trick, mais il était oiseau à un mètre de circonférence. C'est un budget assez élevé, votre film, 16 millions d'euros. C'est trois fois le coût moyen d'un film français. C'est huit fois celui de votre premier film, Les Combattants. Est-ce que ça met une pression particulière ? Avant le tournage, oui, parce qu'on se rend compte qu'on rencontre beaucoup de gens pour faire ce film. Il y a des moments où on est 300 ou 400 sur le plateau. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais finalement, on le fait exactement de la même façon. Moi, mon quotidien, c'est d'être aux côtés des acteurs et d'arriver à trouver cet espace de liberté sur le plateau. Donc on s'est débrouillé pour que ça ne soit pas une grosse machine, ne pas se faire écraser par le... Mais la prépa était très longue. Voilà, ce qui est très différent, c'est ça. C'est qu'une prépa de film classique, c'est trois, quatre mois. Sur ce film-là, ça a été un an et demi. Et il y avait des moyens considérables et des dispositifs très différents d'un acteur à l'autre, d'un personnage à l'autre. Donc il a fallu incorporer beaucoup de choses très différentes dans un seul film. C'est un film aussi sur l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence. Ça vous donne envie, Manu, d'aller le voir ? Oui, j'ai très envie de le voir. On va faire, si vous le voulez bien, un quiz animal. Alors on vous a posé 150 fois la question de quel serait votre animal. Vous avez répondu la panthère des neiges ou le héron cendré, je crois. Héron cendré, allez-y. Vous l'avez répondu quoi ? Je l'aime parce qu'il est le gardien de l'eau. À chaque fois qu'il y a un point d'eau, il est là. Vraiment. Il s'agit d'arriver calmement, silencieusement. On le voit. Il s'envole parce qu'il est très sauvage. J'adore les animaux très sauvages. Et il est beau, il est gris. Quand il vole, c'est... C'est ça. Il n'a pas pas malide. Mais bien sûr, c'est un des oiseaux qui a le plus de délicatesse. C'est une poésie dans sa gestuelle. Je ne le savais pas. C'est vrai que tous les mouvements dans votre film font penser à cette espèce de suspension du vol du héron. C'est extrêmement poétique. Thomas, vous choisissez, je ne sais pas si c'est poétique aussi, le pandarou comme animal pour vous réincarner ou alors le cerf. J'aime bien le cerf en ce moment. Parce que je trouve qu'il mute tout le temps. Il y a des bois, ça disparaît. Puis il y a le cerf de Miyazaki, je pense aussi à lui, qui était transparent, sublime, espèce de majesté dans la forêt. Donc j'aime bien. Manu Gréger ? Moi, j'aime bien Panthère des Neiges. J'ai vu le film récemment. Non, il a pris le héron cendré. Vous avez clairement vos têtes sur ce plateau. C'est comme ça toutes les semaines. Non, non, mais je vais revenir sur la Panthère des Neiges. Je ferai l'autre. Je ferai son frère. Non, j'ai vu le film récemment. Je ne l'avais pas vu, ce film. Sublime. Et j'étais compagé, voilà. Avec Silouan Tesson et Vincent Munier. Exactement. J'ai adoré. Il y a des animaux qui vous font peur aussi ? Oui, moi, je... Oui, oui, alors je... Donc, je pense que chacun a sa petite phobie, voilà. Moi, c'est le serpent, c'est pas très original. Je suis pas un foufou de ça. S'il y en a un derrière moi, ça va vous retomber dessus. Non, 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 pas. Je voulais aussi savoir si vous saviez imiter les animaux, votre meilleure imitation d'animal, si quelqu'un veut se lancer. Vous avez fait plein de doublages dans des dessins animés, notamment de Kung Fu Panda, tout ça ? Ah ouais, ça, alors... Bon, alors, je sais bien que c'est un personnage, c'était pas... Vous ne faisiez pas l'écrit des animaux, mais peut-être que vous pouvez savoir... Non, 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 je lui... Je l'humanise, je lui donne... Il parle, peau. Mais oui, oui, ça, oui, ça, je suis Kung Fu Panda, c'est vrai. Bon, pas d'imitation, là. Je suis meilleur en Kung Fu qu'en imitation d'animal. Pas d'imitation. Je n'en ai pas, Aurélie, vous m'avez... On est devenu comme je suis. Même Jacques Chirac, t'es sûr de venir dans un truc. Non, non, mais on y reviendra, mais Jacques Chirac avec les animaux. Il y a une personne dont on n'a pas encore parlé dans ce film, c'est Paul Kircher, puisque c'est... Enfin, ce film, c'est une relation père-fils. Je dis ça, j'ai été totalement bouleversée par ce film. Bouleversée et bouleversée par la relation. Et vous arrivez à donner l'idée de l'amour paternel avec une générosité extraordinaire. Et ce garçon, Paul Kircher, lui, a eu, là aussi, une poésie. Quand on parlait du héron cendré, il a cette façon de bouger, cette délicatesse dans son visage fabuleuse. Vous l'avez dit à l'instant, Aurélie, mais c'est un film aussi sur la capacité à aimer, non seulement quand on ne comprend pas, mais peut-être parce qu'on ne comprend pas l'autre, il y a quelque chose d'extrêmement intense là-dedans. Et puis il y a aussi un rapport assez universel d'un père qui observe un enfant, qui devient adulte, et qui ne se situe pas tout à fait à l'endroit où il l'attendait, avec tout ce passage d'impuissance qu'on connaît, où l'enfant nous parle sans nous parler, avec ses mystères. Et nous, on est là en parent, on essaie d'accompagner au mieux, et puis il y a l'amour qui prend le dessus toujours. Et c'est vrai, moi je suis d'accord avec vous, Paul Kircher, il y a une espèce d'originalité et de folie, mais du coup qu'il contrôle un peu pour l'exercice du cinéma, qui rend des moments totalement magiques. Romain Duris, on a un cadeau pour vous, on a essayé de vous voir ce qui se cachait derrière vos mots. C'est une psychanalyste, Caroline Veil, qui vous a étudiée, elle s'intéresse à l'acteur, mais aussi au dessinateur. C'est un portrait signé. J'ai toujours apprécié qu'il y ait du mystère. Pourquoi se raconter à ce point-là ? Romain Duris, je vous écoute. Je déteste quand il y a de la compétition. Quand je sens des choses comme ça avec des comédiens ou des comédiennes avec qui je partage l'affiche des fois, je suis très blessé et triste. Je ne sais pas comment gérer ça. Je ne suis pas étonnée que Romain Duris n'aime pas l'esprit de compétition. Ça ne lui ressemble pas. Autant peut-être il a dû chercher à s'imposer au sein de sa fratrie, parce qu'il était le dernier. Il a besoin d'exister, mais pas d'être le meilleur. Et en plus, ce métier, il ne l'a pas choisi. C'est le métier qui est venu à lui lors d'un casting sauvage. Lui, ce choix va se faire des années après. Donc il n'a pas cet esprit de revanche et il n'a pas ce sentiment de rapport de force ou de rapport de pouvoir. Je pense qu'il y a toujours une histoire qui s'écrit, même dans des carnets de croquis. Il y a le trac que ce soit bien fait. Bien fait, là je parle de quelque chose de personne. J'ai compris, j'ai compris. C'est chacun juge. Je crois que le dessin, c'est vraiment le seul domaine où Romain Duris accepte de se montrer et de se livrer. Ce qui est sûr, c'est qu'à travers ses rôles, il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de ses personnages et jamais de lui, Romain. Il est d'ailleurs très jaloux de sa vie privée. En revanche, dans le dessin, il accepte de façon incroyable de s'exposer et de livrer l'intime de lui-même. Jamais j'oublie de retrouver cette désinvolture, ou nonchalance, légèreté, mais par contre en prenant très au sérieux la chose. Je crois que la légèreté chez Romain Duris, c'est avant tout une histoire de posture. Bien sûr qu'il est léger, bien sûr qu'on a de lui cette image facétieuse. Mais en réalité, de la même manière qu'un danseur étoile va donner un sentiment de fluidité et de très grande facilité quand il s'envole dans les airs, je crois que Romain Duris doit énormément travailler pour arriver à cette même fluidité et ce même côté aérien. Romain Duris, vous reconnaissez avoir eu des parents autoritaires et pourtant vous êtes allergique à l'autorité. Est-ce que vous-même, vous parvenez à être quelquefois autoritaire ? Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Oui, oui, bah oui. Je suis parent moi-même, donc il y a une force de... Oui, il y a une autorité qui est là. Après, j'essaie de la calmer, de la rediriger, peut-être la moderniser, mais elle est là quand même un peu. L'école, c'est une forme d'autorité. On dit quand même à un enfant, tu vas à l'école. C'est vrai que là, on vous voit père dans ce film. Alors qu'on vous a connu, jeune homme de 18 ans, d'abord dans le péril jeune, vous aviez déjà... Enfin, dès le début, vous aviez la belle désinvolture qu'on vous connaît. Le cinéma, ça vous passait au-dessus. On a l'impression que vous en aviez rien à faire. On va regarder d'ailleurs un petit bout du casting. T'es finalement venu ? Oui. T'avais pas envie, hein ? Bah, ouais, ouais. Parce que déjà, je bosse en juin, alors si je bosse en doute. T'es bosse en juin où ? Bah, ou à Spitz à France. Ou alors, chez une meuf prête à porter, je sais pas quoi. Moi, j'ai les cartons. Vous ne vouliez pas être acteur ? Non, mais je pense que peut-être la clé du truc, c'est de travailler beaucoup et de garder de la désinvolture. J'ai l'impression. Moi, c'est comme ça que me plaît ce métier. C'est-à-dire que... Parce que la désinvolture, elle est filmogénique, je trouve. Elle est naturelle chez vous, surtout. Oui, après, elle part... Oui, elle peut partir parce que parfois, on est très motivé pour faire un projet, donc on est moins désinvolte. Mais il faut la retrouver parce que je trouve que ça crée du mystère au personnage, quoi. Ça lui crée d'autres vies. Donc, parfois, elle peut paraître tête à claque, la désinvolture, mais en même temps, c'est pas mal de s'en servir en acteur, je crois. Ça fait bientôt 30 ans que le film est sorti. Vous aurez 50 ans l'année prochaine, d'ailleurs. Manu Payet, dans votre spectacle, vous dites... Je n'ai pas vu venir, celui-là. Manu dit que... Manu Payet dit que 47 ans, c'est l'âge le plus chiant du monde et que 48, c'est la mort. Alors, les 50 ans de l'année prochaine, c'est quoi ? La chance. Vous avez peur de vieillir ? Non. Non, non, moi, je suis sur l'instant. Ça va, tout va bien. Mais Manu, oui ? Non, je n'ai pas peur de vieillir. Je dis ça pour rigoler, je dis ça parce que c'est drôle. C'est drôle qu'on m'ait laissé l'opportunité de pouvoir dire que j'ai 47 ans sur scène avec un micro à l'Olympia. C'est drôle quand on voit d'où je viens, d'une île comme ça, d'où je suis parti seul sans rien connaître ici, à l'aventure totale, quand j'avais 25 ans. C'est drôle de pouvoir dire ça. Voilà, c'est juste de... Je me le dis à moi-même tous les soirs, quand je dis ça, c'est le début du spectacle, j'ai 47 ans. Personne ne répond rien à ça. C'est un nombre au premier, c'est un multiple de rien. C'est chiant. Mon âge, c'est un département. En fait, c'est le Lot-et-Garonne. Voilà, il y a les gens qui habitent dedans, quoi. Et 48, il n'y a même plus de gens qui habitent dedans. Non, c'est pourri, 48. C'est la lausère. C'est pas pourri, c'est chez vous. C'est bientôt chez vous. Ah oui, j'y suis. C'est bientôt chez moi. Voilà, donc je n'en ai pas du tout, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Mais vous en jouez. Je suis fasciné, je suis fasciné, je suis en fait, je suis reconnaissant d'en être arrivé là parce que je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus en paix avec moi-même, ce que je suis, comment c'est, autour de moi, etc. J'adore aussi mon époque et j'aime bien vivre dedans. Je suis encore hyper curieux. Mais vous trouvez que vous étiez laid au départ et que faire rire, ça a été une manière de vous rendre plus beau, c'est ce que j'ai vu. Enfin, c'est pas très gentil de dire ça, mais c'était pas toujours drôle. Et donc, j'ai essayé de faire rire à table et tout ça. Et j'ai toujours cru que j'étais le seul. Et je suis arrivé ici et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres gens drôles. Et j'ai dit, merde, comment je vais faire alors pour faire mon truc ? Tout le monde s'en fout, finalement. Et j'ai toujours cru que j'étais le seul. Et puis, j'ai toujours ensuite préféré aller voir les autres. Que d'abord, moi, alors j'ai toujours trouvé tout le monde beau. Ceux qui avaient le courage d'aller sur scène, je trouvais ça beau. C'est ça que je trouvais beau. Donc, je ne me trouvais pas beau parce que je n'osais pas le faire. Parce que je me disais, il y a déjà tellement de monde sur scène. Il y avait parfois presque plus de gens sur scène que dans les salles. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai encore être un énième couillon à faire un énième spectacle que je vais raconter que j'ai peur en avion. Et pourtant, ça marche. Ben là, oui, parce que j'ai peur, mais c'est dans les compagnies low cost. Oui, c'est le prix qui vous fait peur. Emmanuel II, votre spectacle est en tournée dans toute la France. Et vous serez à l'Olympia le 9 décembre. Vous revenez donc sur scène trois ans après le précédent spectacle. Vous êtes papa, boomer, sans tabac, sans gluten, mais quand même drôle. Et toujours roi du créneau. Je fais des super bons créneaux. Je suis très, très bon en créneau. Je fais des créneaux de ouf, c'est la vérité. Je suis même meilleur en créneau qu'en ligne droite. C'est la vérité, ce que je vous dis. Il ne faut juste pas qu'on me regarde. Je ne supporte pas qu'on me regarde me garer parce que ça me met un oeil laser. J'aime bien réussir mon créneau du premier coup. Il ne faut pas qu'on me regarde. Parfois, ma femme sort pour me guider, mais il ne faut pas qu'elle regarde. Moi, je suis dans un délire. Maintenant, quand je me gare, c'est un délire, c'est important. Je kiffe faire mon créneau. Il y a tout un petit bordel qui se met en place dans ma tête quand je trouve une place. J'ai atteint un âge où déjà, quand je me gare, il faut qu'on baisse la musique. Ce réflexe idiot. C'est une chance de pouvoir avoir vieilli pour aller dire que ça. Dites pas que ça, c'est assez intime. Vous nous racontez même la clinique de la semence. Oui, c'est très intime, mais finalement, ce n'est que ça. Je n'ai pas à l'âge, j'élabore rien de fou dingue. Les gens vont dire, il faut absolument noter. Au contraire, la clinique de la semence, c'est personnel. C'est une clinique où tu vas, ça porte bien son nom, c'est le féminin de Somme. C'est quand tu as besoin que la science t'explique si tu vas pouvoir y arriver ou pas. Ah bon ? Oui. Oui, donc oui, ça part du créneau et effectivement, pour aller à la clinique de la semence. Mais oui, à la fois, c'est très intime, c'est très personnel. Et en même temps, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'étais plus en paix aujourd'hui, c'est que c'est hyper universel. Et c'est marrant parce que mon producteur, il m'a dit, bon, j'ai déjà réservé des salles parce que si je ne réserve pas, tu n'écris pas. Je dis, putain, c'est quand ? 19 janvier. Je dis, mais on est, enfin, c'est genre, on était en septembre, je ne sais pas quoi. Et en fait, j'ai décidé de raconter vraiment, moi, parce que c'est une histoire que tu vas te trimballer pendant 200, 300 dates, alors autant que tu l'aimes bien, cette histoire. Celle que je connais le mieux, en tout cas, c'est la mienne. Et effectivement, j'ai décidé de parler du fait que je n'étais pas sûr, parce que quand j'étais petit, je me suis fait opérer des testicules quand j'avais 6 ans. Je suis venu ici, la première fois que je suis venu en métropole, c'était pour me faire opérer ici sur le plateau. Mais c'était ma bête. C'est pas fini, parce qu'après les animaux, vous allez voir, je tease un peu. Donc voilà, donc c'est hyper intime, et à la fois, alors moi, ce que je déteste, c'est tout ce qui est impudique. Je n'aime pas du tout ça, et parfois, je suis assez, je trouve assez des trucs assez impudiques, assez rapidement. J'ai dit, oh là là, je raconterai. Et juste là, c'est que le soir où j'ai décidé de le raconter, d'essayer de le raconter, je l'ai raconté avec mes mots, ma façon de dire, et puis mon histoire. Et j'ai vu des femmes prendre le bras de leur mari et faire ça en les regardant. Et même un qui a un peu pleuré et tout, et il y en a un qui m'a dit, me montre pas du doigt, parce qu'il ne voulait pas que les autres puissent voir que lui aussi avait vécu ça, etc. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, on a tous vécu ça, mais il y a espèce de pudeur masculine. Donc ça, ça vous touche de faire écho, concrètement, comme ça ? C'est hyper touchant, c'est hyper touchant. Les gens qui viennent te dire merci après, c'est même bouleversant. Tu te dis, ah ouais, je fais bien de le dire. Et en fait, je le raconte, et je sais qu'il y en a qui se sont allés faire ensuite, qui avaient déjà prévu d'aller à la clinique de la Semence, bon, j'appelle ça comme ça, mais d'aller dans des cliniques spécialisées, etc. Et qui y sont allés, je pense, ça a été moins... C'est des complexes, en fait, c'est moins un tabou. Tu vois une bande de gars dans la salle d'attente de la clinique de la Semence, je te jure, c'est hilarant. Si tu n'es pas trop stressé par tes examens qu'on va te faire subir, tu regardes, il n'y en a pas un qui en met une dedans. Tout le monde est là, ils font n'importe quoi, ils ne savent pas ce qu'ils lisent, ils se prennent les murs, il y en a qui check si les murs sont porteurs. C'est hyper émouvant de voir des gars complètement ébranlés par le fait qu'on puisse leur annoncer dans quelques heures qu'ils n'en sont pas. Parce que nous, c'est ce qu'on croit, nous. Si on nous dit que ça ne marche pas, c'est que... Vous avez réussi, vous avez fait une petite fille qui a effacé tout votre spectacle. Parce que vous disiez que vous étiez pris par le temps, elle a tout effacé. Elle a tout effacé, oui. C'est-à-dire sur l'ordinateur ? Oui, mais j'ai trouvé ça... Alors au début, je fais un malaise, et puis après le malaise, je me suis dit que c'était une façon... Elle ne voulait pas que je reparte en tournée ou je ne sais pas quoi. Et vous gardez pour elle. J'ai tout recommencé, oui. Oui, c'est ce que je me suis dit, c'est mignon. On a retrouvé une image très mignonne aussi, une archive, Manu Payet. On pense que c'est sans doute votre première apparition à la télé. On est à l'île de la Réunion en 1999 et vous faites grève devant les locaux d'énergie. Oh my God ! Les vices se sont retrouvés devant la radio. Pour se concerter, ils ont finalement décidé de ne pas reprendre le travail. On a dit non parce que, tout simplement, on est parti là-dessus, donc on va rester là-dessus. On a déjà fait l'effort de suspendre une revendication, donc voilà, maintenant c'est bon. C'est génial ! Je peux être méchante ou pas ? Oh merde ! Ce n'est pas hyper convaincant comme argument. Un bonbon. Et alors, un an après ça, vous arrivez à Paris, en 2001. Et ce que vous avez dit de votre arrivée à Paris, c'est que j'avais le syndrome de l'immigré. C'est-à-dire qu'en gros, vous arrivez de France. Comment vous avez vécu ça ? Ça nous raconte quoi ? C'est-à-dire que j'ai toujours été fasciné par l'aisance des Français à être dans la France, des métropolitains, je dis. J'arrivais à Paris déjà quand j'arrivais. Mon père travaillait pour Air France, donc j'ai eu la chance. Moi, je suis un réunionnais qui a beaucoup voyagé depuis petit. Et tous mes petits camarades, ils ne partaient pas aussi facilement de la réunion que moi. Donc j'ai eu cette chance. Et j'avais toujours ce truc, quand j'arrivais à Roissy, il y avait un long couloir, et le bruit des talons des hôtesses qui sortaient de l'avion en même temps me faisaient dire « Ah putain, elles sont chez elles, là elles vont arriver, elles savent où il faut aller, elles vont prendre le métro dans le bon sens, etc. » Et moi, j'étais complexé. Tout ce que je savais faire, c'était de la radio à peu près. Et donc, quand j'arrivais à la radio, dans la radio où je suis arrivé, il y avait un ascenseur, quoi. Moi, la radio, celle-là, c'est moi qui avais les clés. Quand j'étais en retard, ce qui arrivait souvent, il n'y avait pas de démission, puisque c'est moi qui devais ouvrir. Et là, j'arrivais, il y avait un ascenseur, il y avait des mecs à l'accueil, c'était trop beau, il y avait Maria Carré dans le studio public, enfin, c'est n'importe quoi. Tout ce que je savais faire, c'était faire on et dire bonjour et tout. Et là, j'étais hyper à l'aise. Tout le monde disait, wow, t'es un mec, t'es trop fort. Et dès que j'éteignais, j'avais peur, je faisais des crises d'angoisse, parce que je ne savais pas comment il fallait faire pour rentrer chez moi. Je dis, attendez, moi, je sors à Sèvres, pont de Sèvres, pont de Sèvres. Pont de Sèvres. Et comme un débile, je remarchais jusqu'au Thuy, pour reprendre le métro, pour aller à Pont-Sep. Donc, j'avais ce complexe, évidemment, j'avais ce complexe. On m'avait dit aussi, il faut qu'il arrive de dire gauche. Il faut que dise gauche. Oui, le dire à Eva aussi. Et alors, je m'entraînais devant mon miroir, je faisais gauche, 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 à gauche. Je tourne à gauche. Ouh, ces fleurs sont roses. C'est vrai ? Ah, ben non. J'ai travaillé, le dos. Mais moi, je n'entends même pas la différence. Ah oui ? Ah non, ben si, non, quand même. Si, si, on l'entend. Si, on vous entend. Non, on l'entend, quoi. Mais en fait, c'est pas grave. Mais en fait, il faut le garder, c'est pas grave. Ah oui, c'est comme ça. Oui, c'est pas très grave. Et moi, j'étais persuadé que c'était grave. C'est que vous y arrivez, enfin, vous avez ce complexe, mais malgré tout, vous faites de la radio. Ensuite, vous montez sur scène. Je crois que c'est même votre père qui vous prédit que vous serez sur scène. Vous allez à un spectacle de Gad Elmaleh. Il voit Gad Elmaleh sur scène et il dit « Un jour, ce sera toi, mon fils. » Non, c'est des gens qui, ils ont été tellement, ils sont allés tellement contre ce que moi, j'essayais d'être. Je ne savais même pas ce que j'essayais d'être. En fait, j'étais un peu déjà un artiste, j'imagine, dans cette famille qui ne l'était pas du tout. Alors, il me regardait comme un extraterrestre. Mon père, il disait « Mais qu'est-ce que là ? C'est pas possible. Regarde, là, qu'il chante maintenant. Il chante. » C'était fou que je chante pour eux. Et moi, je lui ai dit « Mais c'est dingue. » Et puis, le jour où on est allé, c'est ce jour-là, quand il a vu Gad sur scène et que j'étais assis ici, il était là. Et il m'a dit « Peut-être qu'un jour, tu seras là, finalement. » Il a accepté d'arrêter de se battre contre le truc. Il a dit « Bon, bah écoute, apparemment, ça va être ça. Peut-être qu'alors, souhaitons-toi la plus belle. » Et c'est manifestement, c'est l'Olympia. On voulait vous faire rencontrer Emmanuel Pouydebas. C'est l'une des plus grandes spécialistes de l'intelligence animale. Vous allez l'adorer. On l'accueille tout de suite. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. On va vous installer entre Romain et Manu. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle, médaillée d'argent du CNRS, spécialiste de l'évolution des comportements et des performances animales. Et vous publiez « Mes plus belles rencontres animales » chez Odile Jacob. Vous dédiez d'ailleurs ce livre au paléontologue Yves Coppens, découvreur de Lucie. Vous racontez le coup de foudre que vous avez eu pour lui lors d'une émission. On pense que c'est celle-ci. J'adore ces animaux et je crois qu'on peut séparer l'humanité en deux grandes catégories. Ceux qui aiment les singes et ceux qui ne les aiment pas. Et c'est intéressant. Sur le plan psychanalytique, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'adore, je peux vous dire. Là, vous tombez amoureuse. C'est une révélation. Oui, oui. Ça me fait bizarre de revoir les images. Oui, oui. J'ai eu un vrai coup de foudre. J'avais à peu près 13 ans. Et j'ai eu un vrai coup de foudre pour le professeur en premier et pour Lucie en même temps. Et j'ai consacré après mes études à essayer de le rencontrer. Et j'ai eu un prix scientifique où j'ai pu le rencontrer, au cours duquel j'ai pu le rencontrer. Et c'était absolument... C'est une histoire incroyable. Après, c'est devenu mon directeur de thèse. Vous vous appelez Emmanuel au Pays des Merveilles. Oui, c'est ça. Il m'appelait comme ça. La suite de l'histoire, c'est que vous travaillez au Zoo de Thoiry à 18 ans. Vous êtes la première femme soigneuse animalière à Thoiry. Et ce qui vous passionne très vite, c'est de déconstruire le sentiment qu'on pourrait avoir, nous, humains, d'être supérieurs aux animaux. En fait, on n'a pas tout inventé. Ah non, non, loin de là. On n'a pas tout inventé. Il y a beaucoup de domaines où on n'est pas les meilleurs, que ce soit dans l'intelligence ou dans les performances. En mémoire spatiale, on est largement dépassé, par exemple, par les chimpanzés. Mais les petites fourmis font aussi mieux que nous. C'est des vrais GPS. Donc, non, non, il y a beaucoup de choses où ils sont meilleurs que nous. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup d'années à essayer de déconstruire cette vision pyramidale qu'on a de l'évolution avec les humains tout en haut de cette pyramide. C'est assez insupportable pour moi. Vous êtes fasciné par la trompe des éléphants d'Afrique. Vous voulez résoudre le mystère de cette trompe, qui est aussi une main, parce qu'il y a deux doigts au bout de la trompe. Ah oui, on soulève ça avec vous, d'ailleurs. Avec plaisir. On lui parle des doigts. Et l'explication que je vous donne, Rudyard Kipling, dans les histoires comme ça, n'est pas la vraie. Lui, il explique que c'est le crocodile qui a tiré sur la trompe de l'éléphant, qui était trop curieux. Mais quelle est l'explication ? En fait, justement, on la cherche. Après, ce qui est passionnant dans l'évolution des éléphants, c'est qu'a priori, les premiers éléphants n'avaient pas de trompe, ou alors vraiment quelque chose de très rudimentaire. Elle s'est allongée. A priori, elle s'est allongée. Les défenses aussi. Il y a des asymétries aussi dans les défenses qui sont apparues. Il y avait énormément d'espèces d'éléphants au cours de l'évolution. Aujourd'hui, il n'y en a plus que trois. Et on essaye de comprendre aujourd'hui pourquoi, justement, il y a des différences de morphologie entre les trompes des éléphants d'Afrique et les trompes des éléphants d'Asie. Ça ne doit rien avoir. Mais la trompe, elle est très puissante. Elle aspire, elle s'enroule. C'est un organe préhenseur qui est polyvalent. Donc, effectivement, un éléphant, il peut vous manipuler un tout petit popcorn et en même temps, il peut vous déraciner un arbre et attraper par aspiration. Donc, on essaye de modéliser tout ça. Vous avez fait un robot trompe ? Alors, l'objectif, c'est de comprendre l'évolution de la trompe et de créer un robot trompe pour l'industrie suffit. Et il servira à quoi ? Dans l'industrie. C'est incroyable. Ces gens-là, c'est la télé. Jacques Romain, ça a l'air de vous intéresser. Vous en ferez quoi ? J'essaie d'imaginer le robot trompe. C'est inspirant. En fait, vous avez des robots. Aujourd'hui, dans l'industrie, vous avez des robots spécialisés pour saisir des petits objets, d'autres pour saisir des gros, d'autres pour aspirer. Mais il n'y en a pas qui soient polyvalents. Ça n'existe pas. Or, on en a besoin pour transporter des charges avec sécurité pour les personnes. Donc, c'est un vrai enjeu de robotique. Mais donc, ça veut dire que c'est du mimétisme ? Oui, c'est de la bio-inspiration. D'accord. Bio-inspiration. On va s'inspirer des vraies données biologiques de l'éléphant, quantifier les forces, quantifier ce qu'on appelle la cinématique, c'est-à-dire les déplacements de la trompe, pour les transférer à la robotique. Vous avez une autre passion pour un animal étrange qu'on connaît mal, le rat taupe nu. Oui. Il est monstrueux. On en voit l'image. C'est difficile de trouver mignon quand même. Pourquoi l'aimer ? Pourquoi l'aimer, lui, en particulier ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est un animal qui est assez incroyable. En fait, il a un peu la même vie que les insectes sociaux qu'on connaît, les fourmis, les termines. C'est-à-dire que vous avez une reine et vous avez tout un tas d'autres individus qui sont spécialisés pour nettoyer, pour protéger la colonie, etc. Et ce sont des petits animaux qui, pour des rongeurs, si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, les rats et les souris, ça vit un ou deux dents. Il y a un peu un testicule quand même. Non, mais avec des dents quand même. Il y a des dents au bout. Il faut réhabiliter le rat au flu, ce n'est pas possible, ça. Il vit très longtemps, contrairement au rat qui vit 2-3 ans. Il peut vivre plus d'une dizaine d'années, donc c'est un vrai modèle absolument fantastique pour comprendre le vieillissement. Et aussi en bonne santé, il y a très peu de cancers, pas de maladies cardiovasculaires, etc. Enfin, il est un peu ridé quand même, pour quelqu'un qui vieillit bien. Certes, mais il cicatrise excessivement bien. Et c'est aussi un modèle d'études pour améliorer notre cicatrisation. Vous racontez aussi les rencontres qui vous ont marquées, ces animaux que vous n'oublierez jamais, notamment la chimpanzée Lily. Oui, alors c'est vrai que ce livre, c'est vraiment une cinquantaine d'anecdotes sur mes rencontres avec les animaux, que ce soit des chimpanzés, des éléphants, des perroquets, etc. Et Lily, c'est une femelle chimpanzée sur laquelle j'ai travaillé au Zoo de la Palmyre. Et en fait, au fur et à mesure des années, quand j'arrivais, elle le sentait bien avant mon arrivée et elle m'attendait pour me faire un bisou. C'est des contacts qu'on peut avoir comme ça, parfois avec des animaux sauvages qui sont absolument incroyables. On les croit parfois inaccessibles. Il ne faut pas hésiter à... Emmanuel, moi je me confonds toujours le cri du chimpanzé par rapport à celui du bonobo. Est-ce que vous pouvez nous aiguiller sur la question ? Non. Le bonobo, ça ne veut pas vous aiguiller. C'est plus aigu, non ? Vous savez le faire, Emmanuel. Ça dépend des contextes, mais souvent le bonobo, ça peut être un petit peu plus aigu. Je ne vais pas vous le faire. Vous êtes sûre ? Vous le faites devant les étudiants, surtout. Ah, donc vous savez hyper bien faire. Elle est bilingue en bonobo. Elle retient son talent comme ça. Vous avez un cri de satisfaction chez les bonobos. Vous avez un cri de satisfaction quand, par exemple, ils réussissent des expériences qu'on leur fait faire, des tâches d'utilisation d'outils sur une chose qui est très aiguë. Quelque chose comme ça. Là où les chimpanzés vont être beaucoup plus dans quelque chose de saccadé. Quelque chose comme ça. C'est très différent. Waouh. C'est que pour vous. Magnifique. Merci du cadeau. C'est le plaisir. Et là, vous avez dit quoi, par exemple ? Qu'elle voulait repartir tout de suite de cette émission. Emmanuel, est-ce que vous donnez des prénoms à tous les animaux que vous rencontrez ? C'est important pour vous ? Pour moi, oui. Ça ne me pose aucun problème. Alors là, il y a tout un débat. Oui. Moi, j'aime désobéir, un peu comme François. Désobéir, c'est ça le courage, je trouve. Alors moi, il était probablement un peu inconscient. Ce courage-là. Mais oui, je trouve que c'est important. L'émotion, il est au cœur du règne animal, je trouve. Moi, j'ai été bouleversée par ce film. C'est vraiment, les émotions sont au cœur. Les rencontres animales sont au cœur. Et je trouve que la dose éboissance, elle est importante. Et ne pas donner des prénoms aux animaux, c'était à la base pour ne pas faire d'anthropomorphisme, etc. Moi, je trouve que de toute façon, à partir du moment où je travaille avec les animaux, moi, quand je travaille avec les perroquets, je ne me réveille pas perroquet. Je travaille avec les éléphants, je ne me réveille pas éléphants. Donc de toute façon, on va en faire de l'anthropomorphisme. Donc moi, je trouve dommage, si vous voulez, de ne pas donner de prénoms aux animaux parce que c'est leur enlever, quelque part, une personnalité qu'ils ont. Ils ont des émotions. On sait qu'il y a de l'altruisme, on sait qu'il y a de la coopération, on sait qu'il y a de l'esprit, de la conscience, etc. Donc pourquoi ne pas leur donner de prénoms ? Ça n'enlève en rien la justesse méthodologique que l'on mène dans nos expérimentations et dans nos études. Vous êtes aussi rendu compte qu'on avait plus étudié les mâles que les femelles. Ah oui, c'est flagrant, ça. Pourquoi ? C'est la misogynie des scientifiques ? Je pense qu'il y a eu à une époque une part de misogynie. Moi, j'ai des collègues qui, très clairement, me disaient ouvertement que les mâles sont beaucoup plus intéressants que les femelles. Après, les arguments qu'il y avait... Ce n'est pas tout à fait faux. Non, 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 je ne veux pas. Je veux blague. Dans toutes mes expérimentations, les femelles ont souvent fait mieux. Pas toutes, mais c'est des lynx, c'est magnifique. Mais oui, les femelles sont moins étudiées et ça pose des vrais problèmes pour comprendre l'évolution parce que l'évolution des espèces, c'est aussi des variations de comportement et de morphologie d'un sexe en fonction d'un autre. Donc, c'est extrêmement problématique. Puis alors, dans les études médicales, je ne vous cache pas que c'est très, très problématique. On étudie beaucoup plus les... Vous dites à quel point vous avez aimé le film Le règne animal. Est-ce que vous vous êtes projeté, vous vous êtes demandé quel serait l'animal dans lequel vous aimeriez muter ? Là, franchement, je... Là, ça va... Non. Même s'ils sont parfois très petits... Le ratopnu. Oui, le ratopnu. Je vois bien, moi, je me vois bien en oiseau. Je comprends complètement le rêve que vit en centre à force de s'entraîner, d'essayer de voler. Moi, un oiseau, oui. C'est prendre du recul sur la planète. Cette sensation de voler, de prendre du recul sur la planète, ça me plairait bien. Je vois que ça vous parle, Thomas. L'intelligence des animaux et leurs compétences, oui, bien sûr. Et on a été confrontés à ça énormément, justement, sur ces questions de transformation et de mutation, d'arriver à trouver des acteurs qui ont les compétences de faire ce que les animaux font. Ça a été vraiment un long, long travail d'entraînement, d'observation, d'exploration du langage corporel pour arriver à des degrés de subtilité ou à des performances physiques qui sont loin des nôtres. On va continuer à parler des animaux dans l'air du temps de Victor Dequiver. Et vous avez choisi, Victor, de nous parler sexualité animale. L'exposition Sexe à pile déboulonne toutes nos certitudes au musée d'histoire naturelle de Toulouse. Oui, tous les goûts sont dans la nature. Vous connaissez la formule. Et pourtant, je ne m'attendais pas à découvrir tout ce que j'ai découvert en préparant cette chronique. Je ne savais pas, par exemple, que les animaux excellaient dans l'art des préliminaires. La chauve-souris pratique, par exemple, la fellation et elles sont très strictes avec la fellation. Pas de fellation, pas de pénétration. Elles sont très strictes et très souples à la fois parce qu'elles continuent à faire une fellation alors même que l'accouplement est en cours. C'est fort, quand même. Je ne savais pas non plus que les bonhomos pratiquaient le sexe pour communiquer. Et après tout, pourquoi continuer à faire des phrases quand on peut faire du sexe ? C'est pratique et ça détend. Et ce ne sont pas les écureuils qui diront le contraire. Pour se déstresser, ils se masturbent à tour de doigt. Un peu comme les chevaux et les rhinocéros, sauf qu'eux n'ont pas de main, ce qui n'est pas toujours pratique. Vous en l'avez dit. Et vous avez aussi découvert que les animaux étaient de grands romantiques. Les signes sont non seulement monogames mais fidèles à vie, tout comme 90% des oiseaux. Prenez-en de la graine, Eva. Et c'est souvent pour une manière efficace de protéger... Il en faut toujours une. Pendant l'émission, ne vous inquiétez pas, il est natif pour moi. Ce que j'ai découvert, c'est que c'est toujours une manière efficace de protéger ces petits contre les prédateurs. Et ce qui est fou, c'est qu'à mesure que les études scientifiques avancent, on se rend compte, vous le disiez, que les animaux ont des sentiments, éprouvent du désir, de l'amour, de la tristesse. Ils peuvent traverser des deuils. Et ça, on se rend compte grâce au mouvement, leur expression faciale, des oreilles et de la queue. Aussi, je ne sais pas si vous voyez Natacha quand elle n'aime pas une chronique que je fais, ça ressemble à peu près à ça. Elle bout comme ça. Et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait aussi plein d'homos parmi les animaux. Plein, chez les pingouins, chez les lions, chez les singes aussi, et dans plus de 1500 espèces animales. Le sexe chez les animaux, ce n'est pas seulement une question de reproduction. D'ailleurs, certains animaux n'ont carrément pas de sexualité et font quand même des bébés. C'est le cas de cette femelle requin-marteau qu'on a trouvée en 2001 dans un zoo du Nebraska. Elle n'avait pas croisé de mâles depuis trois ans et pourtant, elle a fait un bébé toute seule. On appelle ça la parthénogénèse. Ça fait bien de le retenir dans les dîners. Et c'est peut-être l'aspect le plus intéressant du sujet. Au fond, la vie intime des bêtes nous dresse un miroir à nous humains. Elle nous met face à nos comportements, à notre morale, à nos fausses certitudes et notamment sur la question du genre. Est-ce que vous saviez, par exemple, que chez l'hippocampe, c'est le mâle qui porte les oeufs jusqu'à la naissance ou que chez certains oiseaux, c'est le mâle qui allaite et qui s'occupe des petits ? Emmanuel Pouideba, pour prolonger la discussion, est-ce qu'il existe un consentement sexuel sexuel chez les animaux ? Est-ce que ça a un sens de poser cette question comme ça ? Oui, ça a un sens parce que c'est toujours pareil. Il y a autant de diversité dans les comportements que d'espèces et vous avez des espèces chez lesquelles le viol, il existe pour favoriser... Chez les dauphins, tout à fait. Chez certains dauphins, il y a du viol. Chez les canards, par exemple, il y a du viol. Drôle de pénis, le canard en tire-bouchon. Oui, le canard a un pénis en tire-bouchon. Ce qui est intéressant chez les canards, c'est que les femelles pour lutter contre le viol des mâles ont développé un vagin dans le sens inversé de l'orientation de les pier-bouchon. Romain parlait du dauphin. Ils font l'amour toute l'année, les dauphins. Oui, ça dépend des espèces, mais oui, il n'y a pas vraiment de coupure. Vous avez des questions ? Non, mais n'hésitez pas. On va passer à notre feuilleton hebdomadaire Louis Amar fait pour nous le tour des coulisses d'Égypte. Louis, on commence avec la polémique de la semaine. Elle a rebondi cette semaine, mais elle s'étire en fait depuis des mois et elle tient en une question. Les bouquinistes des quets de scène doivent-ils faire place net avant les JO ? A votre grande désolation, Natacha, je vois ça. La ville de Paris a tranché cette semaine. Le déménagement des boîtes qui sont installées pour certaines depuis plus d'un siècle a été voté. C'est ce que demandait le préfet de police de Paris. La première raison, c'est que ces boîtes ne sont pas installées de manière homogène. Vous savez très bien qu'il y a des interstices et qu'une foule compacte sur les Kéos aurait tendance à s'agglomérer à des endroits où on peut voir la parade et ça poserait un certain nombre de difficultés de gestion de foule. La deuxième raison, et vous l'avez les uns et les autres bien perçue, c'est le risque terroriste. Une boîte, c'est un endroit où on peut dissimuler des armes, voire pire, des explosifs. En tout, 570 bouquinistes sont concernés. Ils dénoncent un manque à gagner énorme puisque l'afflux de touristes leur promettait de belles recettes pendant l'été. Ils demandent une compensation financière à l'État ou à la ville. On enceigne avec un pacte de stars. C'est la dream team de la semaine et je ne parle pas de nous. Souvenez-vous, je vous avais raconté en septembre que Lebron James, la star du basket américain, essayait de convaincre d'autres grands joueurs de NBA et de venir participer aux JO avec lui. Eh bien, il a réussi et c'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui croiseront la route des États-Unis cet été. Kevin Durant, Stephen Curry pour ne citer qu'eux ont déjà dit oui. Simple, rapide, efficace. James Curry et Durant, ça fait déjà peur mais ce n'est pas tout. Un autre a annoncé jeudi sa volonté de rejoindre la dream team. C'est Joel Embiid nommé MVP, meilleur joueur de la dernière saison régulière en NBA. Sa décision était très attendue. Parce qu'il aurait pu jouer pour trois équipes différentes. En plus d'avoir un passeport américain, il a les nationalités camerounaises et françaises. Ça aurait été un énorme renfort pour les bleus. Les bleus qui pourront quand même compter, ça c'est certain, sur leur étoile montante. Le jeune et immense Victor Wemba-Nyama. Il a confirmé il y a quelques jours qu'il serait bien à Paris pour les JO avec comme unique objectif la médaille d'or. C'est son mot. Pour rappel, France-États-Unis, c'était la finale du dernier tournoi olympique et c'est l'Amérique qui en était sorti vainqueur. On termine avec le succès de la semaine. C'est celui des campings qui affichent déjà presque complet en région parisienne pour la période des JO. Il y en a 85 en Ile-de-France et ils sont pris d'assaut. Dynamique exceptionnelle, dit la fédération de l'hôtellerie de plein air. C'est un bel euphémisme qui y voit un effet jeu. Donc si vous prévoyez de réserver, faites-le vite sinon vous payerez très cher. Sur la plateforme Airbnb, des logements se louent déjà à près de 1000 euros la nuit. Et en août dernier, une enquête de nos confrères du Parisien avait montré que les hôtels prévoyaient de multiplier leurs tarifs par 6 pendant les JO. Merci beaucoup Louis Amard. Tout de suite, c'est le retour de Tanguy Pastureau pour le mot de la fin. Eh ben, rebonsoir. Cette émission me fait plaisir parce que moi, j'adore les animaux. Voilà, au point de ne pas me doucher pour en avoir sur moi. Sauf les chats par jalousie puisqu'ils passent leur vie à dormir, le reste du temps, ils mangent et ils se font caresser et c'est exactement la vie que je voulais moi. Et puis les chats, c'est hautain, fier, ils bouffent de la pâtée Leader Price à 80 centimes, ils font leurs besoins dans du gravier mais ils sont moins faciles d'accès que le prince William. Mais les chiens, par exemple, tout le monde aime les chiens. Il y a les punks à chiens, les chiens d'aveugle, les chiens de punk aveugle dressés pour emmener la personne à la supérette au rayon des 8-6. Et puis le chien, vous partez 5 minutes faire des courses, vous revenez mais il vous saute dessus comme si vous aviez quitté la maison en 2002. Jamais votre conjoint fait ça. Ok, ça ferait bizarre d'avoir quelqu'un qui se roule en criant « Tu m'as brisé le cœur en allant acheter cette baguette avec de la bave ! » À part dans les films d'Abdelatif Kéchiche, personne ne vit de manière si intense. Et puis on est proche de nos animaux. On les appelle nos compagnons à quatre pattes. Jamais on ne dira ça de son mec ou alors c'est qu'il s'est fait une belle hernie discale. En fait, je nous aime bien, nous les humains, mais je nous trouve limités. J'ai du mal à comprendre que la chaîne est misée sur nous. À mon avis, c'est qu'au refuge SPA, un lézard quand même qui marche sur l'eau, le lézard Jésus-Christ. Il vient d'être pris sur CNews. La plein air, un verre de terre aquatique arrive à régénérer l'ensemble de ses organes, y compris sa tête. Alors qu'il y a deux, trois stars de la télé-réalité qui n'ont pas encore généré la leur une seule fois. Il y a des animaux qui se camouflent. Oui, Macron au salon du MEDEF, mais il n'a pas un gros effort à fournir. Non, je pense au poisson Pierre. C'est un poisson qui ressemble à... Pierre ! Bravo ! Vous y connaissez un animal. Non mais moi, j'ai un ami qui sur la côte a construit sa maison. À la première marée haute, les quatre murs se sont mis à courir vers la mer et se sont à réaliser qu'il avait tout construit en poisson Pierre. Autre pouvoir, le porc qui pique. C'est très mignon, le porc qui pique. Sauf qu'en cas d'attaque, il relève les piquants qu'il a sur sa tête pour se faire une crête qui le fait paraître plus grand. Natacha a exactement la même technique. Voilà, sans c'est piquant, il fait 1m35. Vous savez qu'elle a failli se faire embaucher à Fort Boyin. Et ça va loin, le rat top nu dont vous avez parlé, c'est un rat très peu pudique. Il est carrément immunisé contre le cancer. C'est-à-dire, lui, Octobre Rose, il s'en tape. Jamais vous ne verrez un rat top nu se palper. Et cette semaine, on a beaucoup parlé de la sexualité des punaises de lit, trop peut-être. C'est délirant. Alors, ils ont plus de 200 rapports par jour. Les soirées Ken Sex de Pierre Palma d'à côté, c'est l'abbaye de Sénanque. Et les mâles punaises de lit ont un pénis perforateur. Autant vous dire que la masculinité toxique chez les punaises, elle est là quand nous, on est là. Moi, ces punaises, je n'en veux pas dans mon lit. J'aurais l'impression d'avoir une vie déviante. Autre pratique dont Victor n'a pas parlé de manière surprenante, le hérisson. Vous savez ce qu'il fait ? Alors lui, pour montrer son attirance, il se met à uriner ou déféquer devant l'autre. Ce qui, pour nous, est un tue-l'amour, pour lui, est très excitant. Je pense qu'il garde aussi ses chaussettes pendant l'acte. L'été, il porte des chemisettes. Oui, je ne veux pas reconnaître ces personnes. S'il vous plaît, ne me présentez pas vos amis, vous savez. Enfin, hommage, hommage, pour finir à Commandeur, le chien de Joe Biden, exfiltré de la Maison Blanche pour avoir mordu. C'est triste, quoi. Son maître a dû les reprocher d'avoir ce que lui n'a plus, des dents. Oh non, oh non. Et à la semaine prochaine. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. Manu Payet, votre spectacle, Emmanuel II, étant tourné dans toute la France et à l'Olympia le 9 décembre prochain. Romain Duris et Thomas Cahier, on a adoré le règne animal qui est en ce moment en salle. On vous conseille vraiment d'aller le voir ce week-end. Emmanuel Pouy-Déba, mes plus belles rencontres animales est publiées chez Odile Jacob. Nous, on se dit à samedi prochain, 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada